C'est pas la peine donc c'est pas la peine de voilà donc nous avons la fois passée donc la fois passée donc la fois passée nous avons vu les fonctions donc rapidement nous avons vu les fonctions les fonctions F donc une fois que c'est comme les fonctions F donc en général spécialement donc les monarques, les fonctions de R2 dans R donc ce sont les fonctions qui sont définies de R2 dans R et de façon générale donc les fonctions définies définies de R1 dans R donc la plus importante il y a le domaine de définition de R on a fait des exercices donc de calcul donc on a fait des exercices de calcul t'as des domaines de définition bon Smofia donc vous m'entendez? Smofia oui oui je m'entendez je m'entendez je m'entendez donc s'il vous plaît je m'entendez qui me posez une question je m'entendez comme ça on a pensé donc on peut avancer donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? aujourd'hui donc la partie 2 dans le chapitre donc la partie 2 pardon voilà la partie 2 donc lui on va on va donc la partie 2 donc utilité donc utilité quelle est l'utilité? pourquoi? pourquoi on utilise les fonctions les fonctions de deux variables ou trois variables? parce que quand on utilise l'étude ça les fonctions de deux variables trois variables quatre, cinq, six mille, un million donc on fait H-Faida donc là on va utiliser donc là l'utilité le paragraphe là donc on va le paragraphe là les fonctions de plusieurs de plusieurs variables et la réalité l'faida est-ce qu'on va d'un point de vue théorique donc c'est théorique mais d'un point de vue pratique on va vous sensibiliser les fonctions les fonctions de deux variables trois variables quatre variables un million de variables deux millions cent millions un milliard de variables donc les fonctions donc c'est c'est la pratique c'est la pratique c'est la pratique qui t'a donné les problèmes qui font des fonctions de plusieurs rires donc c'est la pratique je vais donner un exemple on va donner un exemple un exemple vous allez voir comment on utilise exemple économique c'est la pratique c'est la pratique c'est la pratique exemple économique un problème un problème un problème de production donc c'est la pratique un problème nous allons voir la pratique c'est la pratique donc une entreprise une entreprise par exemple nous avons Condor une entreprise donc qui fabrique donc bien fabrique directement une entreprise l'usine fabrique fabrique de téléviseur de téléviseur donc de téléviseur et de de machine bomb de climatiseur fabrique de climatiseur et de climatiseur voilà fabrique de téléviseur fabrique de climatiseur bon tout l'usine chaque l'usine a une entreprise donc l'usine entre l'usine par exemple l'usine m'a pas de la couverie c'est une entreprise m'a pas de la couverie l'usine c'est limité donc comment est-ce que l'usine c'est une entreprise donc l'usine c'est une entreprise l'usine l'usine qui a une entreprise donc des travailleurs mais il y a une entreprise donc il y a des travailleurs bien sûr donc l'usine à la base la mage à la base les machines à la base qui a l'entretien qui a l'air qui a l'air qui a l'air qui a l'usine les machines toutes les machines qui a l'usine qui a l'usine qui a l'usine 1500 heures par mois ils ont l'usine qui a l'usine qui a l'usine qui a l'usine pour ne pas faire On ne peut pas faire un défi pour l'introduction. On ne peut pas faire un défi de 1000 francs. Sinon, ils ne sont pas les machines. 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 Ils ont les 6 heures par mois. Et les jeunes qui ont ici, par exemple, il y a trois jeunes qui ont un machine, ou 1, ça dépend. L'usine, nous disons, les travailleurs qui ont fait l'usine, nous avons, pardon, 1 300, donc nous avons, ils peuvent travailler, donc, tous, 8 ou 10 ou 14, c'est important. Tous les travailleurs qui ont fait l'usine, ils fournissent 1 300 heures par mois. Ce sont des données à l'usine. Est-ce que vous entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Bon, ce sont des données à l'usine. L'usine, c'est un produit qui est un téléviseur. Donc, un téléviseur. Vous faites un téléviseur. Vous faites un téléviseur. Bon, vous avez une bonne nouvelle. Donc, vous avez un bénéfice pour un téléviseur. Bénéfice. Alors, bénéfice. Un climatiseur. Un climatiseur. Donc, le bénéfice. Quel prix de revient ? Ou le prix de vente ? Donc, le bénéfice. Le bénéfice. Donc, lorsqu'il fabrique un climatiseur. Il y a un des deux. Donc, il y a un des deux. Un des deux. Voilà. Ce qu'est-ce qu'on a fait ? Quel est-ce qu'on a fait ? Ce qu'est-ce qu'on a fait ? Ce qu'est-ce qu'on a fait ? C'est un problème avec l'usine. Donc, on ne sait pas. Parce que l'usine, lorsque le produit a un éclat. Monsieur ? Oui. Oui, merci. Tiens à c'est bon. Les usines ont écrit tous ces usines ? Les usines ont des usines. Oui, oui, le vrai. C'est tout. Un usine a des usines. Ce sont des usines qui mettent les usines. Les usines sont à la planète. Ils ne peuvent pas d'utiliser l'intro sur les deux. Ce n'est pas d'utiliser l'introine. C'est l'introine. Je ne peux pas d'utiliser l'introine. C'est pas d'utiliser. Si tu n'as pas d'utiliser. Par exemple, si tu n'as pas d'utiliser des machines, ils travaillent au maximum de 1519. Tu as un employeur, alors tu n'as pas de faire plus. Tu n'as pas de mettre une machine sur les machines. Tu n'as pas d'utiliser avec une machine. Tu n'as pas d'utiliser un seul. Il n'a pas de déstion. J'ai utilisé un peu de déstion. Ca fait ça. Par exemple, je vais vous donner un exemple, je vais vous présenter avec vous. Donc, les problèmes que nous mettons ici, qu'est-ce que c'est le problème ? Le problème ici, c'est qu'on peut produire l'usine, c'est qu'on peut produire, c'est qu'on peut produire, c'est qu'il y a des problèmes. Mais nous, dans ce qu'on appelle la branche de l'optimisation, c'est qu'on appelle l'optimisation. Donc, c'est ce qu'on peut produire. Combien doit produire ? Il doit produire l'usine de téléviseurs, de téléviseurs et de climatiseurs. Donc, on a deux climatiseurs. C'est le nombre de l'optimisation. Donc, quand on cherche, c'est ce qu'on appelle l'optimisation ? De sorte que l'optimisation. De sorte que. De sorte que. De sorte que. On n'est pas beaucoup de résumé. On n'est pas parlé. Alors on a dit qu'on appelle l'optimisation de l'optimisation, on n'est pas une stration. On doit faire les bénéfices des bénéfices. Comment me dire ? Tu te as-tu un gros degrés. Tu es 50-20, tu fais 40, tu es irais à la mort. Le plus, plus, plus degrés du nombre. Et quoi vas-tu me trouver? C'est normal que tu trouver les bénéfices de plus. Mais c'est ce qui Magic. Elle fera la production qu'il est impossible. Tu te dis que tu es éloigné au bouté les milliliters. Non, tu te dis qu'il est un peu dans la machine, donc je suis sûr qu'on peut faire donc tu m'assure premièrement la production donc tu peux enlever l'entrainage et puis la deuxième chose le bénéfice maximum donc si tu veux la solution tu veux dire que ça te dit qu'il est la saison tu veux dire qu'elle a la saison ce n'est pas la saison c'est pas la saison donc il faut donc vérifier ce qu'on appelle la saison et la deuxième c'est pas la saison c'est la production Ce problème c'est un problème, c'est un problème c'est un problème Donc nous avons mis en place, c'est un problème c'est un problème C'est vrai, c'est pas un problème Par exemple, un motard Un motard dans New York Ou londra 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 Donc il faut faire des déroulants Ou londra ou londra ou londra Donc nous devons arrêter Nous devons arrêter Par exemple, il y a une chose C'est une chose qui veut C'est une chose qui veut Si on a fait des déroulants Et qu'il a fait des déroulants C'est une chose qui veut dire C'est un exemple C'est un exemple Donc nous avons beaucoup de problèmes C'est un problème c'est Quand il y a des déroulants Nous devons minimiser les bénéfices, mais nous devons minimiser les bénéfices. Donc vous allez voir ce problème. La résolution. 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 Je vais vous parler. Je ne comprends pas. Ce n'est pas une exemple. Il y a tous les autres. En même temps, vous avez des problèmes physique. Des problèmes physique. Des problèmes physique. Des problèmes biologiques. Vous voyez des problèmes. Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Comme ça. Un problème. Donc, on a un problème. On a un problème. On a un problème économique. Un problème économique. Donc on a transfer. Un problème. Ou est-ce qu'il y a un problème? Un problème mathématique. Ou est-ce qu'il y a un problème mathématique. Un problème mathématique. Une am 여러 C'est plus difficile à faire. Moudélisation. Est-ce que c'est l'extrême ? Je ne sais pas. Moudélisation ? Non, c'est vrai. On peut parler de l'extrême, c'est un problème matématique. On peut y faire des solutions pour l'avenir. Non, c'est un problème matématique, ou physique, ou de même chose. On peut réagir un problème matématique. comme par exemple, dans l'physique, il y a un autre. Ils te renouisent à vous dire que les principes de Newton et ils te renouisent à vous des questions différenciées. La relation de la modélisation. Nous vous donnons un exemple simple. Les musiques qui vous permettent de vous dire que vous avez besoin. Cela nous permet de vous donner des prévisiones en matière de météo. Mais c'est une question qui vous répondit en matière de mathématiques. C'est un problème, il y a une minimisation, il y a une fonction, mais il y a deux variables, il y a trois variables, un million de variables, on a les paramètres que l'on trouve en jeu, mais il y a une liste avec les prévisions, les prévisions de l'éducation, c'est une fonction d'un million de variables, on ne peut pas résoudre le problème qu'il y a dans les ordinateurs, on a l'air sur les champs, on a l'air, 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 on a l'air. Bon, on a l'air, 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 une modélisation, donc d'un problème économique, un problème mathématique. Bon, qu'est-ce que nous allons dire ? A l'air, donc, on a les étapes, donc, on a l'air, 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 on a cherché, qu'est-ce qu'on a cherché, le nombre de téléviseurs à produire dans un mois, on ne somme pas x, on a l'air, on a l'air, on a le nombre x, c'est le nombre, c'est un mot x, le nombre de téléviseurs, de téléviseur à produire dans un mois par mois. On va passer à l'autre page. Je cherche donc le bénéfice, le bénéfice total obtenu, le bénéfice total obtenu, quand on produit X téléviseur et Y climatiseur. Le bénéfice est le bénéfice, le bénéfice est le bénéfice. Nous avons un climatiseur et le chiffre est de 7000. Lorsque je produis Y climatiseur, c'est 7000. Alors, nous attendons bientôt. Donc, le bénéfice total est le bénéfice. Le bénéfice 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 est le bénéfice. 7000, 7000, 7000, 7000. Je cherche à maximiser la fonction. 5000 X plus 7000 Y. Donc, vous voyez bien. Déjà, il y a une fonction. Je considère la fonction. C'est la même chose. Donc, je vais considérer la fonction F. F. Défini un R de A. Un R, qui a un R, qui a un X, Y. Je vais correspondre. Donc, un R, F de X, Y. est égale à 5000 x plus 7000 y dans le cas nous sommes arrivés là donc on a modélisé notre fonction donc la fonction qui représente le bénéfice il y a 5000 x plus 7000 plus 7000 y donc on cherche le bénéfice maximum donc il s'agit de maximiser la fonction 5000 x plus 7000 y donc si on considère la fonction f de r2 dans r définie par x y est égale à f de x y 5000 x plus ici 7000 y donc notre problème il s'agit de maximiser voilà maximiser je vais le maximum la fonction f de x y f de x y qui est égale à c'est 5000 x plus 7000 y mais l'usine ce n'est pas seulement ça l'usine nous a donné le mable qui nous a donné donc la production est soumise à des contraintes il faut que nous a donné la production il faut que nous a donné une réelle dans notre l'usine qui ne veut pas ce qu'il veut donc la usine ne produit pas ce qu'il veut donc on a des contraintes 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 on revient à la question la question la première nous avons dit qu'on a donc le mable ce n'est pas des machines et des travailleurs donc les machines ils peuvent en plus les machines ils peuvent en plus ils peuvent 1500 x en plus les machines qui peuvent fonctionner pendant 1500 par mois et avec des contraintes les machines les machines nous avons des contraintes par mois 1300 1300 par mois c'est quoi ? bon on va mettre d'autres 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 pour produire un téléviseur un téléviseur il faut le demand cinq heures 5 heures dans les machines, il faut qu'il y ait à la machine, donc il faut qu'il y ait 5 heures. Et les ouvriers, il faut qu'il y ait 3 heures dans les ouvriers. C'est pour un téléviseur, seulement pour un téléviseur. Maintenant, un climatiser, comment est-ce qu'il y a ? Il va demander 7 heures dans les machines. Il va demander 10 heures dans les ouvriers. Donc il faut 10 heures pour acheter les ouvriers. 7 heures dans les machines pour acheter un climatiser. Le chiffre est de 1.511 heures. C'est le nombre d'heures total par mois sur les machines. Nous avons seulement 1.500 heures dans les machines. Nous avons donc 1.300 heures dans les ouvriers. Donc il y a des contraintes qui font le bonheur. Comment on écrit ? Regardez bien, si on produit un téléviseur. Un téléviseur. Un téléviseur. Donc il nécessite 5 heures. Quelle est-ce qu'il y a des machines ? 5 heures, machine. Donc ça implique que, il y a quand même un téléviseur. Donc nous allons consommer, nous allons consommer 5X per machine. 5X. Maintenant, nous avons aussi un climatiseur. Un climatiseur. Donc il va consommer 7 heures dans les machines. Donc si on produit Y téléviseur. Donc ça va nous consommer en machine. Ce qu'il y a des machines. Donc 7Y. Donc la consommation, la consommation de X, la consommation de X, de X téléviseur et de Y climatiseur. Donc en machine, on a donc nombre d'heures total. Nombre. Nombre. On écrit nombre d'heures total. Donc consommer. 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 Par la production. De X. Téléviseur. Et Y climatiseur. Y climatiseur. Par mois. Par mois. Parce que X, c'est l'apprenti du champ. Par mois. Donc ce sera. Ce sera. Donc ce sera. 5X plus 7Y. Donc je rappelle. Je recommence. Donc. Un téléviseur. Un téléviseur. Nécessite 5 heures. 5 heures. Donc si je produis X téléviseurs par mois, combien je consomme d'heures machines ? C'est 5X. un climatiseur, un climatiseur donc il nécessite 7 heures machine un climatiseur, si je produis Y climatiseur par mois donc je vais consommer 7 Y 7 Y machine donc ce nombre là donc nous avons le tableau ici donc regardez bien ici donc nous avons ici dans le tableau que nous avons donc voilà donc dans le tableau que nous avons indiqué nous avons le maximum dans le nombre d'heures machine par mois nous avons 1500 heures donc ceci implique que cette quantité, la quantité donc d'heures machine consommée par X téléviseurs et Y climatiseurs il doit être, donc il doit être il doit pas dépasser 1500 heures voilà 1500 la même chose le même raisonnement donc nous avons nous avons d'après ce tableau d'après ce tableau donc un climatiseur il va consommer 3 heures 3 heures donc si je produis par mois X X climatiseurs il va consommer 3X heures ouvriers et un climatiseur donc il va consommer 10 heures 10 heures donc si je produis par mois Y climatiseurs donc il va consommer 10Y ce nombre ne doit pas dépasser les 1300 heures heures ouvriers par mois que dispose l'usine donc nous avons ici 3 nous avons 3X donc on doit avoir 3X pardon bon je dois l'écrire donc je dois écrire ici 3X 3X plus 10Y ça doit être inférieur à 1300 et nous avons donc ici donc le nombre le nombre de le nombre de climatiseurs produit par mois X qu'on appelle X donc il doit être supérieur ou égal à 0 Y aussi le nombre ça doit être un nombre qui est négatif donc je peux même ici dire que X X c'est un entier naturel donc parce que je ne peux pas produire la moitié d'un climatiseur là j'ai 3 à 4 donc Y Y aussi donc doit être appartenir doit appartenir aussi à 1 bon donc j'obtiens le problème suivant donc je maximise donc je considère la fonction maximiser maximiser la fonction la fonction quelle fonction ici fonction de variable ici on a parlé de fonction de variable donc la fonction on a dit la fonction qui est donc on va la voir ici donc la fonction c'est la fonction c'est 5000X plus 7000Y 5000X plus 7000Y donc ici avec les conditions ici voilà donc notre problème voilà le problème à résoudre donc on continue notre problème donc s'il vous plaît ici donc une correction entre 1 donc un téléviseur le bénéfice 1 1 c'est 500 dinars 500 et ça le bénéfice c'est 700 dinars c'est pas 5700 500 et 700 donc on obtient ici donc le bénéfice total donc il devient x le nombre etc donc on obtient donc le bénéfice total voilà donc le bénéfice total on rectifie rapidement on rectifie donc un téléviseur donc nous avons ici 500 donc si on a x téléviseur donc on obtient 500 multiplié par x voilà 500x un climatiseur donc c'est 700 donc y climatiseur donc ce sera 700 y donc le bénéfice total donc on obtient donc ici c'est 500x plus 700y il s'agit de maximiser la fonction 500x plus 700y c'est tout donc la fonction f de x y donc 500x plus 700y donc la même chose 500x plus 700y voilà donc une petite rectification on s'est trempé donc ici donc dans ce tableau donc on a expliqué tout à l'heure donc qu'est-ce qui représente ce tableau donc et on a dit que ce tableau donc je répète les gens qui n'ont pas suivi donc je répète encore donc pour fabriquer un téléviseur il nous faut 5 heures dans les machines et 3 heures dans les mains d'oeuvre dans la main d'oeuvre donc un téléviseur ça nous demande 5 heures de machine donc si on fabrique x téléviseurs on obtient 5x un climatiseur donc dans les machines je vois qu'est-ce que je consomme au total lorsque je fabrique je fabrique x téléviseurs et y pardon climatiseur ici donc ici c'est donc là y climatiseur climatiseur donc lorsque je consomme x téléviseurs et y climatiseur x téléviseurs et y climatiseur combien 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 ces téléviseurs et ces y climatiseurs consomment d'eures machine c'est simple x téléviseurs il va consommer par mois parce que c'est la production en mois 5x heures machine il va consommer 7y donc heures machine et climatiseur donc la somme la consommation totale en heures machine donc le nombre total machine consommée par la production de x téléviseurs et y climatiseur c'est donc on a on l'a dit tout à l'heure donc c'est merci à l'heure Sous-titrage ST' 501 ... 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 Nous avons eu un problème de sang. Donc, nous avons eu un problème de sang. Donc, rapidement, je répète. Donc, X téléviseurs consomment jusqu'à 1 téléviseur. Donc, je rappelle le tableau ici. Regardez bien. Nous avons le tableau ici. Nous avons 1 téléviseur, il consomme 5 heures machine. Et 1 climatiseur, il consomme 7 heures machine. Nous supposons qu'on produise X climatiseur. Donc, on va consommer 1 heure machine, 5X. Si on produit Y climatiseur, on va donc consommer 7 heures machine. Donc, le nombre total de X téléviseur et Y climatiseur, ils vont consommer au total 5X plus 7, 7Y. Ce nombre ne doit pas dépasser le nombre total disponible dans le gel. L'adad d'aider, l'adad de sa'at, l'intage de X climatiseur ou Y climatiseur, il faut que là, 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 il faut qu'il soit 1 500 000 de sa'at dans les machines qui sont aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on a écrit cette équation ici. Voilà. Bon, je répète ici. X téléviseur consomme 5X heures machine, Y consomme 7Y machine. Donc, X téléviseur, Y climatiseur consomme 5X plus 7Y heures machine. Ce nombre doit vérifier 5X plus 7Y inférieur à 1 500. Ça, c'est la première contrainte. Donc, on appelle ça 1, la première contrainte. Maintenant, revenons, revenons. On fait le même raisonnement. On va faire le même raisonnement. Le même raisonnement avec les heures ouvriers. Donc, nous avons un téléviseur, il consomme 3 heures d'ouvriers. Donc, si on produit des Kendenzio X téléviseurs, combien il va consommer d'heures ouvriers ? 3X. Il va consommer 3X. Un climatiseur, il va consommer... Donc, je lui dis, c'est une enroge ici. Un climatiseur, il va consommer 10 heures d'heures d'ouvriers. Si on produit Y climatiseur, il va consommer 10Y heures ouvriers. Donc, X climatiseur et Y... X, pardon, téléviseur et Y climatiseur, ils vont consommer 3X plus 10Y heures ouvriers. Donc, ce nombre total d'heures ouvriers que nécessitent les STELSMO, donc, INTELTA, X téléviseur et Y climatiseur, il va consommer 1300 heures. Il va consommer 1300 heures seulement d'heures ouvriers. Voilà. Donc, on va l'écrire ici. Donc, nous avons la deuxième contrainte. Donc, il faut que X... Donc, la même chose. Il faut que X... Donc, le X... Donc, on va l'écrire X... X climatiseur... Et... Pardon, X téléviseur. Pourquoi ? Donc, je me trompe comme ça. X téléviseur... Et Y climatiseur... Donc, nécessite... Ou bien, consomme comme vous voulez. Nécessite. Nécessite. Donc, un nombre d'heures ouvriers. Donc, nous avons 3X. Nécessite 3X. Plus 10Y. Nombre. Eh bien, heure. Directement, heure. Heure ouvrier. Heure. En ouvrier. Donc, ce nombre d'ouvriers ne doit pas dépasser. Il ne doit pas dépasser 1300. Nous avons donc... Nous avons 3X. La deuxième contrainte. Plus 10Y. Il doit être inférieur ou égal à 1300. Finalement, qu'est-ce qu'on obtient ? Le problème, maintenant, donc, ici. La troisième, ça, c'est la deuxième contrainte. C'est la deuxième contrainte. Donc, nous avons X. Il doit être un nombre entier. X doit être un nombre entier. Y aussi. Il doit être un nombre entier. Parce que... On ne peut pas produire... On ne peut pas produire... Donc, la moitié. Ou bien les 3,25. Ou bien les 5 dixièmes. D'une machine... D'un climatiseur. Ou bien... D'un... D'un téléviseur. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on obtient ? Qu'est-ce qu'on obtient ? Donc, on obtient le problème P suivant. Donc, il s'agit... Donc, de maximiser la fonction bénéfice, ici. Ça, c'est la fonction bénéfice. 500X plus 700Y. Ça, la première contrainte. C'est ça. C'est la première contrainte. Donc, avec le nombre d'heures total consommées par X, téléviseur, et Y et Y climatiseur, ici. Ça, c'est... Il ne doit pas dépasser les 1500 heures que l'usine possède. Ça, c'est contrainte machine. Donc, ici, j'écris ici machine. La deuxième contrainte 2. C'est 3X plus 10Y. C'est le nombre d'heures que consomme la consommation, la production de X, téléviseur et Y, donc climatiseur. Ça, il ne doit pas dépasser les 1300. Donc, ça, c'est ouvrier. Donc, le nombre d'heures ouvrier. C'est la contrainte ouvrier. Ça, X appartenant à Y, Y ici, appartenant à 1. Donc, parce que les solutions ne doivent pas être, donc, des fractions ou bien des nombres irrationnels ou bien négatifs, etc. Donc, voilà. Vous voyez bien que mon problème, donc, mon problème, donc, la forme générale de mon problème, donc, on obtient un problème. Donc, si je mets ici F de X, Y est égal à 500X plus 700Y. G de X, Y est égal à 5X plus 7Y. et donc, H de X, Y est égal à 3X plus 10Y. Vous voyez bien que mon problème P, 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 qu'est-ce qu'il devient ? Il devient donc, je maximise la fonction F de X, Y, avec les conditions. G de X, Y inférieur ou égal à 1500. H de X, Y inférieur ou égal à 1300. Bien sûr, X appartenant à 1 et Y appartenant à 1. Avec ici la fonction F, donc, la fonction F, une fonction de deux variables, de R2 dans R. G, c'est aussi une fonction de R2 dans R. Ou H aussi, c'est une fonction de R2 dans R. Vous voyez bien, donc, ça c'est un problème mathématique, on a obtenu un problème économique, on a obtenu un problème économique. Et vous voyez bien, donc, on a des fonctions de deux variables. Donc, on a des fonctions de deux variables. Bon, ces problèmes, on a donc la solution, comment on résout ce problème et quelle est la méthode qu'on utilise. Donc, ce sont des problèmes, donc, qu'on va résoudre. Bon, que les gens qui font les troisième année mathématique ou bien les gens qui font économie, donc, ils utilisent, donc, ce qu'on appelle la méthode du simplex pour résoudre ces problèmes. Donc, l'essentiel, je vous donne la solution. Donc, ici, la solution optimale, ici, on trouve X star égale, X star égale, donc, la solution optimale, X star égale 203, Y star égale, la solution optimale égale 69. Et nous avons là, le maximum lui-même, F de X star, Y star, qui est égal à, donc, qui est égal à 500, multiplié par X star, c'est-à-dire, multiplié par 203, plus, plus 700 multiplié par Y star, le maximum lui-même, il est égal à, donc, lorsqu'on calcule, on trouve exactement la valeur ici, on vous donne la valeur exacte, c'est, on trouve, donc, la valeur exacte, c'est, c'est, c'est-à-dire, le bénéfice, c'est le bénéfice maximal, ici, le bénéfice maximal qu'on obtient, donc, c'est 149,000, 800 dinars. Donc, ça, ça, c'est une solution, donc, X star, donc, c'est une solution optimale, solution maximale, qu'est-ce que ça va dire, c'est-à-dire, on va dire, on va dire, on va fabriquer exactement 203 téléviseurs ou 69 climatizers. On est-à-dire, l'unité, on va dire, c'est un réel maximum. On va dire, par exemple, supposant, on fait un test, on va dire, on va dire, X star, donc, on va dire, on va dire, on va dire, X star, une autre production, au lieu de produire, 203 télévisions, on va produire, donc, 202, on va dire, 202. On va dire, Y star, on va dire, Y star, on va dire, à la même chose, 69, la même chose. On chauffera quel est le bénéfice que j'obtiens. Donc j'obtiens F de X-Filt-Y-T avec ce chiffre est égal à 202 est égal à 500 multiplié par 202 plus 700 la même chose multiplié par 69 et bien le chiffre qu'on obtient, je vous donne le chiffre je vous donne le calcul, donc c'est 149.000 149.300 dinars on compare avec les deux, vous voyez bien que le khsara ici, c'est quand je n'ai quitté une unité je n'ai quitté une unité, donc j'obtiens le khsara ici, c'est 800, 300 donc c'est 500 c'est le maximum, c'est vraiment le maximum par exemple par exemple, je prends une autre production je le laisse X-bar je le laisse X-bar égal donc au lieu de prendre 203 203 je le laisse 203 et je prends Y-bar je le enlève Y-bar je le enlève au lieu de prendre 69 je prends 68 je prends 68 et bien lorsque je remplace F de F de X-bar Y-bar est égal à donc 500 la même chose multiplié par 203 plus le nombre de téléviseurs une unité 1 69 on le laisse X-bar 203 plus 700 700 multiplié par ici par 68 et bien le chiffre que j'obtiens vous allez voir 203 et 68 j'obtiens 149 1100 149 1100 dinars on a la haqiqa 40 combien ? 700 dinars donc 149 800 149 1100 je vais perdre donc c'est vraiment une solution maximale bon j'ai fait bal donc au lieu 203 69 Z donc je prends plus 204 par exemple 204 et 69 supposons Z donc je prends X X par exemple X étoile donc X ça m'a par exemple un autre chiffre allez X qui vient c'est X1 par exemple X1 égal donc je vais prendre X1 égal je vais prendre ici je vais prendre donc au lieu de prendre au lieu de prendre donc 203 204 204 204 et je vais prendre y la même chose donc y y1 égal donc je le laisse 69 donc là y1 égal je le laisse 69 voyons à quoi est égal F2 à quoi est égal F2 X1 y1 est égal donc à F2 204 69 donc ceci est égal bon excusez-moi donc je vais faire le calcul par exemple donc rapidement rapidement F2 donc j'ai pris 204 204 et j'ai pris donc 69 69 voilà donc j'obtiens le résultat donc j'obtiens parce qu'il y a d'un déceps facilement donc j'obtiens 150 300 150 000 60 dinars bon bien sûr 150 000 on compare on va comparer on compare on compare le chiffre obtenu le deuxième chiffre il y a la solution optimale donc c'est c'est 149 000 149 800 comparer avec donc avec avec 149 000 c'est-à-dire la solution optimale il dit on n'a bien on a ici F2 X star Y la solution la valeur optimale il dit il dit égal là je vous rappelle il dit c'est 200 203 203 203 203 203 203 69 ça veut dire F2 c'est-à-dire une unité qu'est-ce que j'ai obtenu j'ai obtenu 150 300 bien sûr c'est plus grand la valeur il dit quel est le problème donc c'est plus donc c'est pas la solution maximale quel est le problème d'après vous quel est le problème le problème c'est que 204 69 elle ne vérifie pas les contraintes quand on a vu x par 204 y par 69 la contrainte l'eau là je remplace ici voilà on a vu là je remplace ici nous allons le faire ensemble nous allons le faire ici donc est-ce que bon est-ce que on dit 5x donc c'est la contrainte l'eau la contrainte une c'est le nombre d'euros machines est-ce que on dit 5x 5x bar plus 5x1 plus 7y1 est inférieur à 1500 on va le faire ensemble nous allons donc on dit je vais faire donc 5 calculer 5 5x1 donc 5 multiplié par donc on a le chiffre 204 204 plus plus donc on a 7 multiplié par 7 multiplié par donc je laisse la deuxième solution je la laisse donc 69 je vais calculer donc dès le calcul donc on va calculer voilà qu'est-ce qu'on obtient donc 204 et 69 je trouve le chiffre là je trouve ceci est égal à 1503 1503 alors que nous devons 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 donc c'est strictement supérieur à 1500 donc c'est 204 et 60 mètres parce que impossible à réaliser parce que nous devons nous devons une instruction à l'usine vous le fabriquez 204 204 téléviseurs et 69 climatiser donc c'est vraiment c'est vraiment ça c'est la solution optimal donc on Donc, je vais avoir une solution qui n'est pas réalisée, tu ne t'es pas réalisé, soit je vais trouver un chiffre qui est strictement inferiore au bénéfice. Bon, ce qui n'est pas tout à l'heure, pourquoi on a dit tout ça ? Pour que je vous sentez en mathématiques, lorsque nous avons fait un chiffre qui est strictement inférieure au bénéfice. En mathématiques. Donc, en mathématiques. Lorsqu'on étudie les fonctions f de plusieurs variables, comme R1, à valeur dans R, ce n'est pas pour le plaisir d'étudier les fonctions de plusieurs variables. C'est parce qu'en vérité, ils représentent des modèles économiques, sociologiques, biologiques, physiques, mécaniques, dynamiques des fluides. Donc, beaucoup de problèmes. Résistance des matériaux. Donc, beaucoup de problèmes pour lesquels la fonction de base est une fonction de plusieurs variables. Par exemple, en physique, on a une fonction, on a plus d'édures en 1, qui est un phénomène, on a d'édures en 1, qui est un phénomène, on a d'édures en 1, qui est un phénomène, on a d'édures en 1, qui est un phénomène. Donc, les étudiants de deuxième année, ou la troisième année, ou la quatrième année, ils utilisent d'autres. L'équation des ondes, l'équation, l'équation de la chaleur, beaucoup d'équations, donc des équations départielles. Oui, les fonctions, moi, je fonctionne d'une variable, mais ça, plusieurs variables. Donc, les solutions, dans les équations, nous donnent des modèles, donc, qui m'achivent, dans l'exemple, une fonction de variable, avec des contraintes, les firmes, aussi des fonctions de variable. Donc, la solution, dans le problème, c'est un problème, c'est un solution, donc, nous devons dire que la production, c'est la production, dans le cadre de façon à voir un maximum, un bénéfice maximum. Donc, la prochaine fois, enchai Allah, la prochaine leçon, on va à voir, donc, nous devons indiquer la notion de limit, limit and continuity. Donc, c'est la première chose qui va, enchai Allah, nous devons le resoir la prochaine fois. donc c'est une introduction donc la prochaine le soir on va trouver le film donc on va trouver ta limite ta fonction de variable qu'est-ce que ça veut dire par exemple la limite à f de x y quand x y tend vers un point x0 y0 qu'est-ce que ça veut dire la limite égale à un nombre réel on va faire des exemples etc voilà donc ce sera tout pour cette séance